Hello les amis, voici une vidéo de Critique Manga où je vous dis ce que je pense d'un manga assez rapidement. Aujourd'hui, ça va être le couvent des damnés des éditions Glena. Alors j'ai plutôt aimé, l'histoire commence de nos jours, on retrouve dans le Rhin un objet de torture. Et cet objet est assez unique et intrigue énormément les archéologues. A partir de ce moment là, l'histoire entre dans un flashback où on va supposer que ça va raconter un petit peu l'histoire de cet objet. L'ensemble de ce manga va se dérouler au temps de l'Inquisition, donc ça va être un peu violent, il y aura même des scènes de sexe. Mais tout ça toujours suggéré, il n'y a jamais vraiment de la violence très explicite. Le personnage principal fait un petit peu penser à Dexter mais en version féminine. Le dessin est plutôt correct mais bon, il n'est pas forcément génial. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis l'auteur sur Twitter et je peux vous dire que c'est vachement mieux que dans ce premier tome. Donc on va supposer qu'en fait au fur et à mesure des volumes, le dessin va monter en puissance. Alors pour ce manga, je vais lui donner la note de 4 sur 5, ça m'a donné envie de lire la suite. Si vous aimez les intrigues historiques, le mystère et la vengeance, je pense que ce manga est fait pour vous. On se dit à très vite. En attendant, lisez bien ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !